... ... Vous le savez, on fait le point sur toutes les émissions de télé-réalité qui nous offrent chaque jour de jolis moments de crédit. Aujourd'hui, on va parler de la bataille des couples. Sur TFX, comme hier, on en avait parlé aussi, on avait parlé des Marseillais. Alors, concept, pour ceux qui ne connaissent pas la bataille des couples, je le redis, ils ont tout pris à Koh-Lanta la plage, les candidats, les épreuves, sauf le budget. Vous allez voir, c'est donc des couples qui s'affrontent autour d'épreuves. Et hier, on s'est gentiment moqué d'une épreuve du jeu à laquelle on ne comprenait rien, qui était pas ouf. Et aujourd'hui, je tenais à m'excuser. Parce que je peux vous dire, j'ai l'impression qu'ils nous ont écoutés. Et ils ont mis des bouchées doubles. Aujourd'hui, regardez, c'est Hollywood. Chaque couple a 25 œufs. Pour gagner l'immunité, il faut être le premier à poser les 6 œufs dans la poêle. Armés d'un bâton coquetier, les hommes devront franchir un parcours semé d'embûches sans casser l'œuf. Ensuite, ils devront le jeter et leur femme devra le rattraper. Notez que les femmes seront debout sur une poutre, mais elles porteront en plus des lunettes calidoscopiques qui troubleront leur vision. Attention aussi à Emma et Anthony, qui ont le pouvoir de friser pendant 20 secondes le couple de leur choix grâce à leur sifflet magique. C'est quoi cette épreuve ? Mais comment ? Je vous le dis, je suis sûr que les mecs, ils ont une malle, ils font « Eh, c'est pas mal ces lunettes ! » « Mais viens, on les met dans l'épreuve ! » « Ça peut être sympa, sans rigoler ! » « On a quoi ? On a des œufs, les mecs, on a quoi ? » « Des œufs, des lunettes ? » « Venez, on fait une épreuve ! » « C'est des ouf, mon frère ! » « Mais qui fait cette émission ? » « Alors, cette nouvelle épreuve est placée sur le signe, vous l'avez vu, ils ont écrit en grand la tolérance. C'est-à-dire que pour gagner, les couples devraient faire épreuve de calme, de partage et d'amour. Le problème, c'est qu'il y a un couple, c'est Virgile et Chloé. En fait, eux, il y a marqué « tolérance » en énorme. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris les règles du jeu. Regarde. « Allez, un, deux... » « Bien en l'air ! » « Je me f*** ! Ça attrape-le ! » « Je ne le vois pas, Virgile ! » « Ah, trop court ! » « Sa grand-mère, là ! » « T'es pas capable de passer une poutre, toi aussi ! » « Allez, allez ! » « Arrête de me crier ! » « Écoutez ! » « Non, on va jouer la tolérance. » « C'est magique, ça va aller. » « Et il y a marqueur en énorme. Tolérance ! » « Et des fous ! » « Autre émission, même plaisir. » « Les Marseillais, bien entendu. » « Le concept, on prend des gens, on les met dans une maison et on attend qu'ils fassent des trucs débiles et puis on fouille. » « D'ailleurs, j'ai vu Paga tout à l'heure que j'adore. » « C'est vraiment un amour. » « Et on l'a retrouvé, notre ami Paga, en plein débat. » « Alors, comment on reconnaît un génie qui réfléchit ? » « Parce que Paga, pour moi, c'est un génie. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il se gratte la tête. » « Et comment reconnaît-on un génie du PAF qui réfléchit ? » « Il se gratte aussi, mais pas la tête. » « Regarde. » « Je suis pas d'accord avec toi. » « Non, non, c'est Maëva l'a dit ce qu'elle pensait, frérot. Arrête. » « Non, 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 Julien, arrête. » « Maëva, elle a pas raison. » « Ils sont belliers, moi. » « Vous savez que je les adore en plus. » « J'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes sur un autre. » « C'est une autre star de l'émission. » « C'est celui qui est tout à droite. » « C'est Julien Tanty. » « C'est une des stars du programme. » « Et je sais pas pourquoi, mais à mon avis, il a passé plus de temps, Julien, au salon de tatouage qu'à la bibliothèque. » « Il est un petit peu comme moi. » « Moi, je suis content, en tout cas, que les esprits se sont calmés. » « J'avais un peu peur hier soir en se couchant. » « Je vois que tout le monde a un petit peu mis de l'eau dans son jus d'orange. » « De l'eau dans son jus d'orange. » « De l'eau dans son jus d'orange. » « C'est magique. » « Il y a un truc qui est impressionnant chez les Marseillais, c'est leur calme. » « Il y a notamment une jeune fille qui s'appelle Anissa. » « La meuf, elle est d'une zénitude. » « Oh là là, franchement, c'est un truc de ouf. » « D'ailleurs, elle le dit elle-même. » « Regardez, même dans les conflits, je vous jure, on dirait le Dalai Lama. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Je reste calme, parce que je reste calme. » « Je reste calme, parce que je reste calme. » « C'est un fou, je dis... » « Voilà. » « Elle est toujours calme. » « Et je vous en parlais hier, j'ai une chouchoute. » « C'est Maïva. » « Maïva, c'est le jukebox des insultes. » « C'est un truc de ouf. » « Hier, elle était dans l'ambiance charcuterie, donc elle traitait tout le monde de merguez. » « Aujourd'hui, elle est pensée en mode végétarienne, avec uniquement des insultes à base de légumes et de plantes. » « Regarde. » « Merci, Anissa. » « Et un mot pour les Marseillais, peut-être ? » « Bah, vous aussi, je vous ai tous kiffé. » « Bon, sauf celle-là, là. » « Mais... » « En tout cas, c'est toi qui t'en vas, hein. » « Tête de chou-flair. » « Oui, OK. » « Mon retour en France. » « Merci. » « Tête de palier. » « C'est mignon. » « Mignon. » « Ah, je préfère ça. » « C'est de chou-flair, c'est magnifique. » « C'est de palier. » « C'est de palier. » « Et elle le cache. » « Elle voulait le cacher. » « Je vous le dis. » « Dans les Marseillais, Maïva, il y a un truc qu'elle voulait cacher absolument. » « C'est qu'elle était spécialisée dans la physique. » « Ah, la physique. » « Oui, dans la physique. » « Sur les matières scientifiques. » « Math, physique, physique, quantique. » « Et elle connaît très bien un physicien. » « Je vous le dis. » « Elle en parle hyper bien. » « Elle le connaît à peu près, mais elle le connaît. » « Regardez. » « Je vois un tableau avec un schéma mathématique. » « Si c'est un truc d'Einstein, je ne sais pas comment on va faire. » « Parce qu'on est tous des milles dans ma famille. » « Un Stein. » « Un Stein. » « Deux Stein. » « Trois Stein. » « Voilà, c'était les génies du paf. » « Merci à eux. »